Hey salut à tous et à tous c'est major shepard j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur et bien le désert de brandard en team deathmatch hardcore et écoutez on va voir un petit peu ce qu'on ce qu'on arrive à faire dessus si je me retrouve ici c'est pas c'est pas anodin c'est parce que en fait à la base je devais faire une partie sur un serveur avec une grande map mais en raccord sans la mini map puisque depuis le patch on comme je le disais on peut désactiver cette option le problème c'est que et bien les serveurs que j'ai trouvés sont en général situé dans des pays lointains dont personne ne connaît l'existence et et je tape des ping de ouf dessus et donc c'est simplement injouable donc je me retrouve beaucoup donc j'ai remarqué je me retrouve ici pour bien partager avec vous un petit gameplay en accord qui je l'espère sera sympathique ta 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 granada je vais faire le tour je vais essayer de les back oh putain il y a du monde moins 2 moins 3 il y en a encore un ok pas mal pas mal donc je suis sur un serveur 64 slots et bon écoutez je vais simplement essayer de faire une bonne partie ça me paraît un objectif plutôt intéressant à accomplir et là où je veux en venir déjà je voudrais savoir si ça vous plaît éventuellement que je fasse un petit peu plus souvent du team deathmatch c'était pas je sais que c'est pas c'est pas ça fait pas tout le monde puisque c'est vrai que c'est pas c'est pas vraiment proche de l'esprit battlefield comme on connaît au sens où voilà full véhicule ce genre de choses c'est pas proche de l'esprit battlefield comme on connaît mais ils sont tous dans le bâtiment moi je pense que c'est quand même un mode de jeu qui qui a le mérite d'exister et c'est pas du call of duty au sens où voilà pour moi c'était pas du free frac contre guillemets et quand même un esprit de stratégie et ça permet vraiment s'améliorer pardon sur sur ses gameplays en général pour la simple et bonne raison que en bossant sur du hardcore en bossant en jouant sur du hardcore on entraîne vraiment son oeil à détecter les moindres petits signes de vie sur la map ça permet de d'apprendre à ajuster très rapidement nos tirs lui par exemple il va mourir très rapidement là si même pas une balle de sniper je l'ai perdu j'aime pas trop beaucoup ça le petit bruit je vais juste aller chercher là donc ouais je disais simplement ça permet vraiment d'ajuster c'est pas beau ça ça permet d'ajuster très rapidement oh là je vais mourir eh ben non je suis pas mort lui va mourir ça permet d'apprendre à ajuster très rapidement nos tirs et ah bah il est mort avant et ce petit gain d'expérience de précision je dirais bah vraiment jouer en votre faveur bah à l'avenir par exemple comme là vous voyez enfin vous allez apprendre à simplement utiliser les roues et du mortier des armes à leur plein potentiel et bah éventuellement faire des trucs sympas en plus je l'ai vu arriver sur le radar c'est des trucs qui comment que vous allez apprendre à faire entre guillemets avec des modes de jeu exigeants et moi je pense vraiment que c'est très formateur de jouer sur sur ce genre de serveur par en plus qui est tombé en parachute je l'ai vu sur encore une fois la la mini map qui s'est affiché enfin voilà ah j'ai pas eu le temps de tirer voilà moi je vous propose donc de temps en temps de vous caler un petit un petit team dead match ouais à l'occasion ça peut oula part si ça vous plaît ben pourquoi s'en priver enfin voilà je sais que ça pleura pas à tout le monde j'en suis persuadé mais je pense pourtant que c'est plus un effet de mode de pas aimer vous voyez il ya il ya pas trop de raison dans mon sens de pas aimer c'est de supporter le sniper je crois qu'il est à l'étage ouais suppression il va mettre un coup de rpg bon ça va il attire à côté ouais je pense que c'est plus un effet de mode de sens où voilà si des gens disent qu'ils n'aiment pas il faut ne pas aimer parce que après tout serait c'est pas vraiment battlefield mais moi moi je pense qu'on peut être un peu plus ouvert d'esprit et puis bas comme le sks à apprendre à faire avec et à l'inverse du sks on peut peut-être pas apprendre grand chose entre guillemets ce mode de jeu vraiment ouvre des possibilités d'apprentissage beaucoup plus accrue je dirais je commence à me reprocher de leur spawn donc déjà ça va oula il ya un sniper ici quelque part je crois ça va c'est un sniper ça ou pas je sais pas ouais ça ce n'est pas un je vais me prendre une balle j'ai rien pouvoir faire je comprends pas ça vous fait vraiment des belles possibles bah vas-y ah je crois que c'est ouais c'est la deuxième fois qu'ils me tuent avec sa m27 hier hier deux mortiers là bas je crois que je pensais aller leur dire bonjour à l'occasion et ouais voilà enfin mon tout cas je pompe les fins de temps en temps j'aime bien en faire quelques-uns et puis ça permet de garder des bons petits réflexes et ah 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 kokino en fait j'ai un doute et ça m'a coûté à la vie ce doute c'était simplement parce qu'il y avait un point bleu au dessus et comme je suis en hardcore bah ça pardonne pas si je mets une balle dans la tête ou deux le fragtons comme lui quel jeune mot pourri non j'étais à couvert là par contre je voulais juste décaler pour voir s'il était encore là bon ça va ça réanime bien donc je vais tenter la décale et puis on verra bien écoutez il est mort d'ailleurs ok lui ah je l'ai eu ah 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 voilà je pense que je vais finir la partie où il reste 40 tickets se rater super rapide désolé trop tard pas le temps de réanimer la grenade à toucher je pense qu'il est toujours derrière le bloc ah 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 je t'ai vu passer je sais pas si vous l'avez vu mais moi je l'ai vu effectivement lui était toujours non j'allais déjà p90 je pense que je prenais pas le dessus presse d'un d'un sniper c'est une auto aussi whatever je vais non il va se faire réanimer je vais essayer de faire une dernière belle attaque et puis puis bon on se quittera sur c'est sur ces belles paroles vraiment donnez moi votre avis simplement pour aller maman non 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 c'est vraiment pour avoir votre avis cette partie là savoir s'il savocou pour moi d'en faire d'autres ou si bah vraiment vous n'aimez pas et dans ce cas là je laisse tomber quoi simplement ya pas y'a pas de problème lui aime bien tomber sur ce toit là ah ah je t'ai eu sinon à titre d'informations là j'ai 3 à 3 mon dieu ce que je l'aime cette arme là elle est purement génial ici mais il n'y a pas aller ah non ça va être fini on va perdre ok il est mort non bah voilà c'est fini je crois que nous avons perdu les amis ouais on a perdu bon j'espère que ça vous aura quand même plu prenez soin de vous n'oubliez pas de me donner votre avis c'est super important et puis ou bien simplement partager votre expérience du team deathmatch par rapport et et voilà je me ferai un plaisir de vous répondre à très bientôt qu'on est sans vous salut il m'a pas eu ouais ça ça va être ça va être chaud patate pour faire et bien des beaux petits move allez neutraliser même pas putain million faut combien t'en veux encore bitch c'est ça voilà bim je peux le choper sur le côté peut-être où est-il à il est juste là dommage que je suis pas visé un petit peu plus bas dans des gens reculés même pas mal hop je switch et là t'es mort oh oui je l'ai eu ahah je l'ai eu je l'ai eu énorme ah putain l'un de mes premiers kills avec cette saloperie hein et en hardcore s'il vous plaît